Musique Chers internautes, bonjour, bienvenue dans votre nouveau numéro de quatrième de couverture. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de parler d'un nouveau livre, de deux nouveaux livres plus tôt, La Soldate et la Veuve de Dalifor, de Mahofaï. Mahofaï, ici présent. Bonjour Mahofaï. Bonjour Mbouleh. Bienvenue dans le quatrième de couverture. Merci beaucoup. Et merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir pour moi. Plaisir partagé. Alors, Mahofaï a occupé des postes de HR manager et de consultants formateurs en management et gestion des ressources humaines. Alors, La Veuve de Dalifor est votre premier ouvrage. Et aujourd'hui, nous parlerons de cet ouvrage-là. Alors, en lisant le livre, en le parcourant, on voit que la condition de la femme est bien mise en avant. Donc, pour commencer d'abord l'émission, nous voudrons comprendre qu'est-ce qui vous a réellement amené à écrire ce genre de petit roman, comme vous l'avez dit. Merci beaucoup Mbouleh. Voilà, La Veuve de Dalifor est venue comme ça. Je le disais dans une première interview. Je ne sais même pas comment est-ce que j'ai fait pour l'écrire. Parce que nous avions l'habitude, tous les vendredis, de nous rassembler entre anciens jeunes. anciens jeunes, c'est-à-dire donc des adultes qui se retrouvent après 50 ans, 60 ans d'amitié, de camaraderie. Et bon, on se racontait des histoires. Et une fois, il m'est arrivé tout seulement de transcrire l'histoire racontée par un de nos amis. Et le vendredi suivant, je l'ai lue et tout le monde a applaudi. Je lui ai dit, comment tu sais écrire ? Écoutez, je ne sais pas, j'ai essayé. J'ai essayé. La première histoire, je l'ai écrite dans un avion entre Abidjan et Dakar. Et quand je l'ai lue le vendredi, tout le monde était valide. Alors, La Veuve de Dalifor est venue comme ça. Je me suis dit, bon, vu que j'ai fait un premier essai, ça a marché. Je vais essayer d'écrire quelque chose de plus long, de plus consistant. Et j'ai créé mon histoire. Mon histoire, je voulais mettre ensemble, je voulais montrer les différences qu'il y a entre la périphérie et le centre. Comment le centre peut quelquefois influencer les comportements de ceux qui viennent de la périphérie. C'est ainsi que j'ai créé une histoire d'une dame qui vivait bien dans son petit coin reculé en Guinée. Et qui s'est retrouvée subitement à Dakar. Vous voyez, quitter la périphérie guinéenne pour aller au centre déjà qu'on a créé. Ensuite, quitter vraiment cette contrainte et venir à Dakar, c'est déjà d'autres réalités. Mais qui plus est encore, lorsqu'on quitte la banlieue dakaroise pour le centre-ville de Dakar, vous voyez les déséquilibres qu'il y a et qui sont créés chez la personne. Et c'est en essayant de peaufiner sur cette histoire-là qu'il m'est venu d'écrire la veuve de Dalifor. Pour tout simplement décrire cette transformation que subit la femme, très influençable par la société. Parce qu'effectivement, la dame en question a été influencée par la vie à Dakar. Mais elle a été influencée également par un statut de pauvreté qui est venu par la suite à la mort de son mari. À la mort de son mari et elle a voulu garder le cap de la femme. Voilà. Elle a voulu garder le statut et malheureusement, dans la dérive. Mais est-ce que cela justifie au fait sa cupidité et son penchant pour le luxe jusqu'à amener sa nièce, parce que c'est de ça qu'il s'agit, sa nièce d'Alanda, à l'utiliser comme un instrument ? Elle est devenue, entre autres, une proxénète pour cette dernière qui a subi sans révolte jusqu'à la fin, on peut dire. Nous nous battons tous pour maintenir notre train de vie, notre niveau de train de vie. Nous nous battons tous pour cela et la dame n'échappe pas à cette bataille. Quand son mari est mort et lui a laissé une maison, il fallait bien qu'elle fasse bouillir la marmite. Elle avait d'autres solutions. Mais elle pouvait choisir de travailler. Oui, mais on ne choisit pas son destin. On ne choisit pas son destin. On peut l'influencer peut-être, en bien ou en mal. Mais le destin, une fois qu'il vous donne le signal, il vous donne la direction, vous suivez sans vous rendre compte que vous êtes en train peut-être d'améliorer votre train de vie ou de détruire votre train de vie. Elle s'est mise à détruire son train de vie. Est-ce que c'était un destin ou un choix ? C'est plutôt un choix à mon avis. Oui, un choix quand vous avez la possibilité de choisir. Mais quand vous n'avez pas la possibilité de choisir, vous suivez tout simplement une boussole qui vous indique des objectifs que vous ne connaissez pas. Cette boussole, on va vous dire, parce que point devant Forop, pour celui qui ne sait où elle est. Mais ici, on sait où on va parce qu'il y a une boussole qui nous guide, mais qui ne nous dit pas exactement dans quelle direction. On dit, ah mais tiens, c'est très bien, je vais m'en tirer, je vais me battre, je vais m'en tirer. On croit bien faire. Et à un moment donné, on se rend compte qu'on est dans un gouffre. On est dans un gouffre. C'est comme une feuille d'arbre qui entre dans un fossé. C'est facile de rentrer dans ce fossé, mais pour en sortir. Après, c'est extrêmement difficile. C'est ce qui est arrivé à Nénégalé. Elle est entrée dans un gouffre, elle ne pouvait plus en sortir. Au départ, c'est de petits larcins, de petites choses, des gens qu'on reçoit chez soi. Il y a l'ambiance, on ne se rend pas compte qu'on va à la dérive. Et elle est allée à la dérive. Exactement, elle est allée à la dérive. On reconnaît que parfois, c'est par rapport à la société même qui nous impose ces choses-là. On voit que vous avez essayé de peindre avec subtilité une société assez hypocrite. Pourquoi au Sénégal, lors des cérémonies fénèbres, surtout lors de la cérémonie d'Aladi Mata, tout le monde, on a vu sa veuve, sa deuxième femme, s'étonner, quand tout le monde parlait du bien, du défunt. Et ce sont des choses qui existent réellement. Qu'est-ce que vous avez voulu montrer en montrant le fait que la femme s'est souvenue en méditant avec son chapelet. Elle s'est souvenue de toutes les mauvaises actions de son mari. Et pourtant, toute l'assistante a juré que cet homme-là, il était un homme bon. C'était un homme bon. Il est comme nous, il est comme tout le monde. Il avait des défauts. Et sûrement qu'il avait des défauts comme tout le monde. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Il se trouve qu'en réalité, Mata n'avait jamais épousé de femme. Oui, c'est ça. Il n'a jamais épousé personne. Il a conservé ses deux épouses. Il a été fidèle avec ses deux épouses. Même s'il a un passé plus ou moins nébuleux, il est tout resté bon père de famille. C'est ce qu'on peut dire de lui en réalité. Et en général, dans les funérailles, on ne dit que du bien du défunt. On ne dérône jamais l'état de celui qui est parti. On essaie de prier pour lui, de prier le paradis pour lui. Mais on ne va jamais mettre à jour ses fautes, ses péchés. Le péché, c'est la relève de Dieu. C'est-à-dire de juger nos péchés. Ce n'est pas aux hommes. Les hommes ne doivent voir que le bien qui est fait. C'est-à-dire, devant la mort, être positif. Et c'est ce qui se passe dans les funérailles au Sénégal. Dans les funérailles au Sénégal, on est toujours positif. On est toujours compatissant. Et on se met toujours à la place du défunt. Et quand vous voyez que les gens acceptent de rester très longtemps devant la dépouille mortelle, en train de faire du discours, personne ne veut partir parce qu'ils se disent « Et si c'était moi ? » « Et si je partais ? » Est-ce que j'aurais souhaité que les gens s'en aillent comme ça, sans attendre la fin ? Donc voyez-vous, il y a une sorte de sacralisation des funérailles au Sénégal et des comportements qui sont des comportements sincères tout de même par rapport à la personne qui est partie. Mais maintenant, il y a d'autres déviances à l'intérieur également. C'est des gens qui commencent à rire et... Voilà. Qui commencent même peut-être à regarder d'un certain oeil votre veuve. Votre veuve. Tout cela existe. Oui, comme dans ses longues lettres, Maria Amma a su le montrer aussi. Voilà. Mais il se trouve qu'en réalité, Mata n'a jamais épousé... D'Alanda, oui. D'Alanda. C'était juste une faute de... 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 de Nénégale. C'est... C'est une histoire montée de toute pièce. Par Nénégale. Oui. Et elle a si bien joué son rôle dans... Elle l'a bien joué. Dans cette démarche... que personne ne pouvait dire. Oui. Surtout qu'elle a évoqué le fameux takusouf. Le takusouf, au fait... En voyant... ce qu'elle dit et... sa justification face à Djukoura... quand elle lui a demandé... Elle l'a répliqué en disant... Mais c'est un takusouf. Où as-tu vu ? Donc... Est-ce qu'en réalité, c'est comme ça que ça se passe les takusouf ? Il n'y a pas de témoins ? Ou... Ce risque-là avec... Si quelqu'un part subitement... pour que des gens puissent venir et se déclarer takusouf ? Le takusouf, c'est la pratique des hommes... qui n'osent pas prendre leurs responsabilités... par rapport à leur vie familiale. Par rapport à leurs épouses... ou à leur épouse. Par rapport à leur progéniture. Évidemment... une très belle femme se présente devant moi. J'ai envie qu'elle soit ma compagne. mais je n'ose pas le montrer. Et parfois, il y a des contres... si vous êtes déjà monogame... Ah ben voilà, si vous êtes monogame, vous ne pouvez pas prendre... vous avez déjà signé la monogamie. Donc il ne reste plus qu'une solution, c'est de faire un takusouf... qui n'est pas reconnue par la législation, disons, par le code civil. C'est entre vous deux. Or, un mariage, chez les musulmans surtout, doit être célébré et porté à la connaissance de tout le monde. C'est pourquoi on distribue la cola. Exactement. Voyez-vous. Alors, le takusouf, maintenant, est une pratique qui tend à disparaître quand même. Les jeunes d'aujourd'hui, je pense qu'ils ont assez de crans pour aller prendre une deuxième femme. La preuve, nos autorités, aujourd'hui, ont donné le ton, ont montré le ton. Cela veut dire qu'il y a une génération, une nouvelle génération, qui a banni cette pratique et qui préfère tout simplement affronter sa famille, affronter les responsabilités et prendre une deuxième femme. Parce que la religion nous permet de prendre jusqu'à quatre femmes. D'accord, d'accord. Alors, au milieu de toute cette machination, on retrouve un aspect très important de la société qui est le rôle du Géwel, le griot. La griot a dit Nénégale, elle a su être là pour elle. Elle a su la rendre crédible quand elle a monté toute l'histoire du takusouf. Maintenant, ce rôle de Géwel, est-ce que c'est quelque chose qui tend à disparaître aujourd'hui ou on retrouve toujours cet aspect-là ? Oui, dans notre société, disons que le Géwel est à la société ce qu'est le levain à la farine, pour le pain. D'accord. C'est-à-dire que ça fait monter les enchères. Vous verrez un Géwel, un griot disons, qui va enoblire tout de suite un individu qui était caché dans la foule, qui se montait très discret. Et tout simplement le transformer en leader, en grande personnalité, par rapport tout simplement à ses relations personnelles. Le griot, c'était quelqu'un qui a assisté à toutes les batailles dans l'histoire. Oui, et qui revient pour quoi ? Voilà, et qui ne fuyait pas. Qui ne fuyait pas, mais qui restait à encourager les combattants. Et il savait qui a fui et qui n'a pas fui. Quel est celui dont l'ancêtre a fui pendant la bataille ? Voyez-vous ? Donc c'est un rôle social que le griot a. Et aujourd'hui, disons qu'au-delà de cette capacité à envoûter les sociétés, à enflammer la société, le griot d'aujourd'hui, qui était l'audateur, de plus en plus, il tend à être moins celui-là qu'on attend. C'est-à-dire qui va chanter vos louanges. Il existe toujours une catégorie de guéoles qui font les louanges. Mais le rôle joué par Adia Koura est un rôle de, disons, de mange-mille. C'est-à-dire, moi je vous nourris et vous ne direz que du bien de moi. Parce que je vous nourris. Et c'est ce qui fait qu'Adia Kourambaye, Kouraambaye, c'est Kouraambaye, en réalité. On tire sur le A. Kouraambaye a joué ce rôle auprès de Nénégalé. C'était une cohabitation mitoyenne. Et il était facile, tout simplement, à Nénégalé, qui était beaucoup plus aisé que Kourambaye, de l'entretenir. C'était beaucoup plus belle. Et celui qui vous entretient, celui qui vous donne, comme on le dit, celui qui vous donne des yeux, vous regardez l'adresseur qu'il a. D'accord. Maintenant, pour passer de la souci... Et donc, ce qui fait qu'il arrive même à cette guéol de mentir pour protéger tout seulement sa bienfaitrice. Exactement. Et c'est pourquoi elle a dit... Elle a dit... C'est pourquoi elle a affirmé que ce mariage existe. Alors qu'elle n'était même pas... Elle n'a jamais été au courant. Elle n'a jamais été informée d'un tel mariage. Elle ne connaissait même pas Ndalanda, en réalité. Mais bon, c'est aussi son rôle, sans doute, de protéger son bienfaiteur ou sa bienfaitrice. D'accord. Et donc, ce rôle de leader-là que le griot donnait à la personne et tout, on retrouve ce leadership-là avec la soldate. La soldate qui est un livre qui nous parle d'une jeune femme qui a l'amour du travail et qui veut vraiment participer au développement de son pays par le métier qu'elle a choisi, c'est-à-dire être institutrice. J'insiste sur ce métier-là parce que c'est un métier qui représente la base de toute chose dans la vie. Que pouvons-nous faire sans l'éducation ? Vous faites une belle transition en quittant le leadership d'Adiakuro pour aller vers le leadership de Nafi. C'est une belle transition, j'aime bien. Merci beaucoup. Oui, Nafi, c'est ce que j'appelle l'engagement citoyen fertile. – Très fertile. – Très fertile même. Parce que c'est productif, c'est fertilisant, c'est structurant. Je pense que moi je rêve d'une jeunesse sénégalaise qui prendrait tout simplement Nafi comme miroir. J'aurais souhaité que la soldate soit un miroir pour cette jeunesse sénégalaise, pour mes enfants, en qui je trouve en tout cas des caractéristiques chez Nafi. Il y a une de mes enfants qui s'appelle comme ça, Nafi. – Ah, d'accord. – Et ça, je ne le dis pas souvent. Et qui est dans une ONG et qui a toujours travaillé dans le genre, dans la protection. Voilà, c'est ça. Mais le roman ne relève pas de mes discussions avec elle. – D'accord. Le roman relève tout simplement de ma réflexion, de ma pensée personnelle, du rôle que je voudrais faire jouer aux femmes dans notre société. Un rôle de leader, c'est possible. Un rôle de guide, c'est possible. Un rôle de développeuse, c'est possible. Voyez-vous, un rôle en tout cas qui permettra l'émergence de l'Afrique. – D'accord. – Je pense que nos femmes ont du cran, ont des capacités, ont des compétences pour en arriver à l'heure. – Exactement. – Beaucoup de leaders femmes, malheureusement, sont tout simplement enfouies. Elles se sont enfouies. Elles n'ont pas fui. On les a enfouies, ou elles se sont elles-mêmes enfouies. Parce que notre société est trop masculine. – Très même. – Elle est trop masculine. J'allais même dire, excusez-moi l'expression, une société de phallocrates. Si le mot n'est pas trop fort. Pour une émission. – Cela dépend. – Vous pouvez l'enlever si vous voulez. – Mais c'est exactement cela. C'est la véritable description de notre société. Tout pour les hommes et peut-être rien pour les femmes. – Et dit par un homme. – Oui, dit par un homme, effectivement, qui pense que nous devons donner plus à la femme. Nous devons donner beaucoup plus à la femme. Parce que la femme, on la trouve partout. Il y a toute cette nouvelle expression « tête de mouille d'or » « Tête de mouille d'or » « Tête de mouille d'or, peut-être pour aller acheter du poisson. » – Eh bien, voilà. Et c'est la femme qui fait tout. Qui organise tout. Je pense que si on prend l'exemple de Nafi. Nafi a été jusqu'au bac. – Oui. – Elle n'a pas été à l'université. – Elle a décidé tout bonnement. – Elle a décidé d'être utile tout de suite et maintenant. – Oui. – Parce que si c'est de l'argent… – Elle a même dit que ce n'est pas du bénévolat, mais du volontariat. – Du volontariat. Parce qu'il y a une différence entre le bénévolat et le volontariat. – Oui. Le bénévolat, c'est vraiment faire quelque chose de manière très gratuite. – Gratuitement. – Alors que le volontariat, ça vient de l'envie de changer les choses. – L'envie de vraiment transformer quelque chose. – Exactement. – De transformer quelque chose. – Et ici, c'est pourquoi elle est soldat. – Elle est soldat, oui. – En fait. – Parce que oui, Nafi, en allant, en étant affecté, et ça c'est un aspect qui montre que beaucoup de gens sont assez résilients par rapport au fait d'aller enseigner dans les contrées lointaines. – Où on ne sait rien. – Où on ne sait rien. Et cela montre, parfois on voit le dégoût même, ou bien même une sorte de résignation par rapport au métier d'instituteur. – Oui. – Les gens le font parce qu'ils n'ont plus quoi faire, ou bien c'est juste un choix qu'ils n'avaient pas au début. – Aujourd'hui, avec Nafi, vous montrez qu'un jeune peut aimer un métier, non pas par rapport à l'aspect lucratif, mais surtout parce qu'elle a envie de changer les choses. – Oui, j'ai envie de faire quelque chose, j'ai envie d'être dans le moule de la société et de réussir quelque chose dans sa société. – Et de retourner dans les fins fonds, et par hasard ou non, dans le village de son père et de son grand-père, qui ont été bannis du village, ou bien qui ont été poussés à quitter le village pour… – Voilà, c'est cette partie du roman, on ne fait pas trop attention à cette partie du roman. Et pourtant, c'est une partie extrêmement importante, qui montre tout simplement le niveau de résilience de Baba, de son père, qui a véritablement su subir toutes sortes d'épreuves dans son village, à partir de son village, et tous les contrées qu'il a traversées pour se faire jusqu'à arriver à Dakar, tous les métiers qu'il a dû faire également, emprunter pour tout simplement devenir à ce qu'il est, un riche homme d'affaires. Il faut le faire. – Mais qui a su, entre autres, bien éduquer ses enfants. – Alors, ça, c'est une autre partie. Effectivement, Nafi est une fille bien éduquée. Ça veut dire que l'éducation, la bonne éducation mène à tout. – Exactement. – Et ce qui lui a permis de dire, mais attendez. – Pouvez-vous réitérer ce propos ? – Que la bonne éducation mène à tout. – Merci. – La bonne éducation, effectivement, mène à tout, et crée même, si vous voulez, des envies d'exploser, et des ambitions. – Exactement. – Et l'ambition de Nafi, c'était véritablement d'aller tout simplement, vu qu'elle connaissait très bien la ville, elle a beaucoup voyagé, elle ne connaît rien de son pays, de l'intérêt du pays. – Le pays, le Sénégal des profondeurs, comme on dit. Et ce qu'elle a voulu découvrir, à travers un métier pour lequel elle sentait une vocation. – Exactement. – C'était soit l'éducation, soit la santé. – Et évidemment, l'éducation s'offrait le plus, voilà, c'est ça. Dans tous les deux cas, véritablement, c'est faire œuvre utile que d'aller être enseignant ou que d'aller tout simplement faire être infirmière ou infirmière dans une contrée assez lointaine. – D'accord. – C'est œuvre utile. – D'accord. – Et donc, elle a senti ce besoin d'aller dans la campagne. – Exactement. – Elle ne savait pas ce qu'elle attendait. – Elle ne savait pas. Et en arrivant à la campagne, vous avez sûrement montré qu'elle a eu à découvrir d'autres aspects qu'elle pensait inexistants, comme l'excision, le mariage précoce. – Elle ne savait pas. – La déscolarisation. – Et Nafi ne savait pas que ces choses, ces filènes choses existaient au Sénégal. Parce que dans sa SICAP ou dans sa fan résidence… – Et il y a tellement de Nafi au Sénégal. – Beaucoup de Nafi au Sénégal. – Qui ne connaissent pas ce qui se passe. – Et c'est triste. Et c'est là, en fait, la richesse du livre. Le livre nous fait connaître tous les autres contrôles, les autres civilisations, les autres convictions des gens, leurs conditions de vie. – C'est un peu la culture sénégalaise ou la culture africaine qu'on découvre à travers ce livre. J'allais dire des cultures. – Exactement. – Des cultures, différentes cultures, selon qu'on est à Saint-Louis, selon qu'on est dans le village où Nafi a atterri, où on voit véritablement qu'il y a peut-être deux ou plusieurs Sénégales. Parce que les comportements sont différents, les cultures sont différentes. Et pourtant, nous vivons dans une communauté où règne la paix, où règne l'entente, où règne la cohésion nationale, où il y a une cohésion sociale. – Exactement. – Malgré ces différentes cultures. – Exactement. – Alors, le problème ici, c'est que, maintenant, il y a des cultures qui ne semblent pas être la bienvenue. La culture de l'excision, la culture de la violence, ou des violences faites aux femmes. C'est-à-dire comme violence, le fait de marier une fille impébère, qui n'a même pas encore de nichon, si je peux m'exprimer ainsi. Oui, je ne vois pas le plaisir qu'un homme pourrait avoir en épousant une fille qui a à peine neuf ans, dix ans. – Exactement. – C'est méchant. – Ce sont des forces de marter. – C'est horrible. – C'est de la marter. – Et c'est des choses comme cela sur lesquelles Nafi voulait insister et mener une bataille. – En créant son accès. – Quand elle s'est rendue compte que dans son école, les filles désertaient. – Exactement. – Son premier combat, c'est le jour où elle a rencontré l'autre école, l'autre direction de l'école, pour faire le point sur les recrutements. – Et il n'y avait pratiquement que des garçons. – Que des garçons. – Juste des filles qui venaient, voilà, des parents. – Et c'est ce jour-là qu'Nafi a pris conscience qu'il y avait eu des combats à mettre, des feux à éteindre, si je peux m'exprimer ainsi également. – Exactement. – Des combats à mener. – Exactement. – Et elle les a menés en montrant maintenant son savoir-faire. Et c'est ce savoir-faire que j'attends des femmes. – C'est ce savoir-faire, cette sorte de créativité, cette capacité d'innovation, cette capacité managériale – Surtout. – De son école, de son association, de son ONG, de sa société civile. – Et même déjà vu de son père ou de son père. – Il a su convaincre. – Il a su convaincre, bien évidemment. – Cette capacité à entrer en contact avec une structure plus ou moins fermée, c'est la structure des marabouts. – C'est ça. – Une femme qui vient et qui ose prendre la parole. Ça me rappelle un peu Sona Aïda. Sona Aïda, je me demande si je pouvais rencontrer quelqu'un qui me parlerait de Sona Aïda. Parce que voilà un exemple de femmes qui ont un leadership. – D'accord. – Comment expliquez-vous le leadership de Sona Aïda ? – Sona Aïda de s'y mettre. – C'est extraordinaire. – C'est extraordinaire. – C'est extraordinaire. – Alors moi, je rêve de femmes comme ça au Sénégal. – D'accord. – Pour notre jeunesse. – Nous arrivons à la fin de cette émission, malheureusement. Et j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre style et en même temps, vous nous donnez votre mot de la fin. – Votre style ? – Oui, votre style d'écriture. – Alors, moi, je ne fais que raconter ma société. Je regarde à travers ma loupe comment se comporte ma société. Et dans les deux livres que j'ai écrits, chaque fois, c'était des coups de griffes, des choses qu'il fallait dénoncer. Ou alors des cartes postales, ce que j'appelle des cartes postales littéraires. Je ne sais pas si l'expression est bonne. qui me permet tout simplement de faire connaître mon pays, sa culture, sa géographie, son organisation, etc. Qui me permet de faire aimer mon pays ou en tout cas, quelqu'un d'autre, de faire une critique qui puisse faire avancer le pays. Grosso modo, tout ça dans un style où je raconte, je narre, tout simplement, à travers des dialogues. D'accord. Et quel est votre mot de la fin ? Mon mot de la fin, c'est de pouvoir de remercier déjà l'Armatan. Parce que si l'Armatan au Sénégal n'existait pas, je crois que je n'aurais pas cette force d'écrire. L'attitude de l'Armatan est très encourageante et permet à tout un chacun de s'essayer dans l'écriture. D'accord. Parce que tout est là pour vous aider en tout cas, à sortir un produit. D'accord. Merci. D'accord. Merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation, je l'ai dit au début. Moi qui vous remercie. Merci aussi pour ce bel entretien. Ça a été vraiment très intéressant, très fructueux. On retient que la femme reste le pôle de développement de toute nation. Que nous autres femmes, on a le pouvoir de sortir de ce monde-là de torpeur, d'être derrière et d'être leader comme Nafi. j'insiste vraiment à ce que tout le monde essaye de lire ses deux livres et vous verrez de quoi il s'agit réellement. Donc, avant de terminer, j'aimerais aussi vous montrer nos nouvelles parutions. On a ici politiques et pratiques foncières en Afrique de l'Ouest de Ibrahima Diallo. On a Mam Famae Kamara avec Femme Noire qui est un roman. Hamidou Sambaba, le rôle des forces armées au Sénégal, de la défense nationale au développement. C'est un roman. C'est un roman. Excusez-moi. Ensuite, nous avons Amadou Diah, la culture entrepreneuriale, attitude et aptitude optimale pour réussir en affaires. Là, on a Sidi Diaye, quelle articulation d'une gouvernance et d'une stratégie pour améliorer la performance globale. Le titre seulement nous en dit long. Safou Diah Diop, crainte et plante. C'est un recueil de poèmes. On reste toujours avec la poésie d'Aouda Ndiaye, la voix d'un arbre, bat ou garab. Et pour la fin, nous avons Mam Diara Boussongom avec Rutilika. Rutilika. C'est un roman avec un titre assez original. Donc, ce sont nos nouvelles parutions. Nous arrivons à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivie. Au revoir et à bientôt. Sous-titrage ST' 501